Je remercie les représentants d'Adivbois d'être venus pour cette conférence hebdomadaire d'AREP, qui, comme vous le savez, font intervenir à la fois des experts de l'interne et de l'externe. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'Adivbois. Vous en saurez beaucoup plus à l'issue de l'heure que nous allons passer ensemble. Adivbois est une structure qui réunit l'ensemble des acteurs impliqués dans la construction bois, depuis les exploitants forestiers, en passant par les transformateurs du bois, les entreprises de construction, les concepteurs, architectes, ingénieurs, designers, également les maîtres d'ouvrage, public et privé, et les collectivités, parmi lesquelles des aménageurs. C'est la raison pour laquelle AREP a décidé il y a quelques mois de rejoindre Adivbois. Nous sommes présents dans plusieurs commissions, au travers de moi-même, de Fabienne Couvert, de Jean-Baptiste Lefeuvre, qui est ici également. Le bois et AREP, c'est une longue histoire qui a commencé il y a un peu plus de 20 ans. Je me rappelle des premières gares du RER à Saint-Denis, notamment la gare du Grand Stade. Ça a également été la gare de Meuse-TGV en 2007, totalement construite en bois, à une époque où il fallait encore convaincre, j'allais dire, la technocratie des infrastructures, de passer à de nouvelles façons de penser les ouvrages et les gares. Plus récemment, ça a été la gare de l'Orient, inaugurée il y a à peu près un an. Et puis, pour le citer, un projet que nous menons en Chine, actuellement à Chengdu, qui s'appelle Xinjiang Plaza, qui est une grande gare de 20 ou 30 000 m², avec trois grandes structures de portée bois de 90 mètres chacune, qui en font, je crois, aujourd'hui le bâtiment avec la plus grande portée bois de Chine. La séance d'aujourd'hui, notre conférence, va être organisée autour de trois temps. Dans un premier temps, Marcel Chouraki, donc directeur général d'Adivbois, va nous parler des grands enjeux et des grandes actions portées par Adivbois depuis quelques années. Ensuite, ce sera au tour de François Consigny, directeur général d'Eliott, de nous faire un zoom sur l'état de l'art, de la recherche et le développement en matière de technologie bois, au sens des enveloppes, au sens des structures, au sens de la sécurité au feu et de l'acoustique. Ensuite, Marie-Cécile Pinson nous parlera du bois dans tous ses états, à la fois en aménagement intérieur, en design, en mobilier. Voilà, écoutez, je laisse la parole à nos trois invités. Peut-être juste un mot pour dire, saluer la présence de Marion Cloreg parmi nous. Marion, je ne sais pas où tu es, voilà, ici. Marion qui nous a accompagnés il y a à peu près dix ans, même plus, pour mettre en place notamment le projet bois dans le thème des gares. Et ça a été le travail, un travail très important sur la gare de Meuse. Voilà. Et je vous propose que l'on consacre dix, quinze minutes de temps ou plus, si vous le souhaitez, de temps d'échange en fin de présentation. Voilà, la parole est à Adifbois. Merci François, merci à vous tous d'être ici et de nous accueillir. Et merci également d'être membre d'Adifbois. On est très heureux d'avoir votre participation parmi nous et dans le groupe de travail dont je vais vous parler dans un instant. Alors, juste pour poser le cadre, Adifbois, en fait, est une association dont l'objectif est de porter le plan Industrie du bois. Alors, ce plan Industrie du bois s'inscrit dans la nouvelle France industrielle. Bon, je ne fais pas l'historique, mais si je le faisais, je vous parlerais évidemment de notre ancien ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qui avait repris ce plan Industrie du bois et qui l'avait intégré dans la solution Ville Durable. C'est une association dont l'objectif est de développer la construction bois. Et pour cela, l'idée, c'est de développer, d'encourager la construction d'immeubles de grands auteurs. Voilà, on est soutenu par quatre ministères. Et l'idée pour construire ces immeubles de grands auteurs, c'est de lever les freins, les freins psychologiques, bien sûr. On est en train de les lever et aussi les freins techniques. Et là, il y a du travail. Alors, pourquoi la grande auteure ? D'abord, j'ai envie de rebondir sur ce que vient de dire Françoise. C'est parce que la construction bois, ça n'a rien de nouveau. On sait très bien construire en bois et depuis très longtemps, au-delà de tous les immeubles que vous faites et que vous faites bien. On sait construire des maisons individuelles, des immeubles de trois, quatre logements, enfin trois, quatre niveaux, pardon. Et là, l'idée, en passant dans la grande auteure, c'est de développer de nouveaux modes constructifs. Donc, pour développer ces nouveaux modes constructifs, on en a identifié un certain nombre qui seront présentés par François. Dans un instant, en quelques mots, il s'agit donc du CLT, du poteau poutre, voire de l'exosquelette. Donc, on s'est concentré sur ces modes constructifs pour aller vers la grande auteure. Et pourquoi la grande auteure ? Pour une autre raison, au-delà de faire des immeubles démonstrateurs. C'est parce que l'idée de ce plan de construction bois... Alors, déjà, il faut dire que le plan industrie du bois a été considéré comme un plan d'avenir. Un plan d'avenir au même titre que des plans tels que le big data, l'économie, pardon, la médecine numérique, la voiture électrique, les satellites. Donc, le plan bois confirme qu'aujourd'hui, le bois est considéré véritablement comme un matériau d'avenir, un matériau du futur. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, pourquoi on veut développer le bois ? Parce que le bois, on considère qu'il va répondre, il va permettre demain de répondre à tous les enjeux qui se posent aujourd'hui. Enjeux démographiques, d'abord, au niveau mondial, puisque vous savez que d'ici 2050, les deux tiers de la population mondiale vivront dans des villes. Et donc, aujourd'hui, compte tenu de la raréfaction foncière, l'évolution des villes va se faire verticalement, d'où la grande hauteur, même si on sait bien qu'en France, on ne cherche pas forcément à construire en hauteur. Autre raison, c'est que si on se ramène dans notre contexte national, le marché immobilier en ville fera appel à des techniques qui sont celles de la grande hauteur, donc sur lesquelles on travaille. Deuxième type d'enjeux, des enjeux environnementaux, puisque le bois, c'est, on le sait bien, une manière de capter du carbone, donc de contribuer à la diminution des gaz à effet de serre. Et donc, rentrer dans un cycle vertueux, puisque en captant le carbone par la forêt, on contribue à diminuer le CO2. Et le bois que l'on produit dans la forêt, l'idée, c'est de le stocker dans les bâtiments. Donc, c'est dans ce sens qu'on contribue, en développant la construction bois, à une démarche de développement durable et écologique en même temps. Alors, quand on a lancé le plan, l'idée, c'était de faire des immeubles de 10 à 15 niveaux. On va y arriver très vite, j'en parlerai dans un instant. De construire des bâtiments qui atteindront certainement les 30 niveaux d'ici 2030. En tout cas, c'est comme ça que ça a été annoncé. Et entre ces deux échanges de 2020 et 2030, on en a une qui s'est intercalée, qui est l'année 2024, dans laquelle on sait bien que les Jeux olympiques peuvent avoir un rôle déclenché extrêmement important. Donc, Adivois va, par ailleurs, se concentrer sur la manière d'aider les constructeurs et l'ensemble de la filière à répondre, pour les Jeux olympiques, à la mise en œuvre du bois dans la construction. Voilà, donc, au-delà, j'ai parlé de la hauteur, mais il y a des personnes qui viendront pour corriger juste après, pour dire que les immeubles à vivre-bois, ce sont des immeubles verticaux, donc avec une structure bois, dont j'ai parlé, mais également un aménagement intérieur en bois, pour développer un cadre de vie de qualité, différent, un mieux vivre, un art de vivre nouveau. Donc, c'est la partie qui sera développée par Marie-Cécile Pinson et Charles-Henri Matisse, pour développer, donc, une nouvelle génération d'immeubles. Voilà, donc, en quelques mots, Adivois, c'est d'abord un centre de ressources, dans lequel les membres, les acteurs dont vous êtes, peuvent puiser, trouver de l'information qui leur permettra demain de construire avec ces nouveaux modes constructifs et faire ces nouveaux immeubles. Très court, en quelques mots, puisque ça a été introduit. C'est une association, et là, je pense que c'est une particularité au niveau de la gouvernance, qui rassemble l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Donc, tout ce qui concerne les constructeurs, les maîtres d'œuvre, les industriels, c'est quelque chose qui est assez naturel dans le milieu de la construction. Ce qui est assez innovant aussi, c'est d'avoir associé la maîtrise d'ouvrage à, d'un côté de la chaîne, et de l'autre côté, également, donc, les professionnels du bois et de la filière bois. Donc, l'ensemble des acteurs sont représentés, et juste en quelques mots, on travaille sous la forme de commissions. Commission de travail, donc, dont sont représentées ici, donc, la commission technique par François, la commission, donc, architecture design, et bien d'autres, et notamment, donc, une commission maîtrise d'ouvrage. Voilà, sans m'étendre, donc, évidemment, on a pour objectif de développer la construction biosourcée, et je pense qu'il est important, même si c'est une évidence, de dire que dans cet objectif global de construire en biosourcée, eh bien, le bois est un matériau qui est, lui, 100% biosourcée. Les avantages du bois, c'est aussi de contribuer à la constitution d'une filière sèche, avec les avantages que ça comporte, surtout en ville, avec, donc, des délais réduits. En termes de pollution et d'inconvénients pour les riverains, on a des chantiers, évidemment, beaucoup plus rapides. Donc, globalement, en séquestrant le carbone et en construisant plus vite, avec les avantages du bois, on répond aux enjeux de la ville durable, pour offrir, donc, un nouveau cadre de vie intérieur et extérieur. Voilà. Réaliser des immeubles d'une nouvelle génération, ça passe par un certain nombre d'actions que nous avons engagées depuis, maintenant, bientôt trois ans. Donc, en 2016, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt, pour trouver ces premiers terrains pour réaliser des immeubles démonstrateurs. On en a identifié 36, enfin, 24, sur lesquels on voulait lancer un concours, et 12 qui nous accompagnent en tant que partenaires. Sur les 24 qu'on a trouvés, on a déjà 12 concours qui ont été lancés. Donc, ça veut dire que les autres vont partir dans un second temps. Et aujourd'hui, notre travail, c'est d'accompagner ces 12 premiers immeubles, avec une particularité, c'est 50 mètres, 10 niveaux, pardon, minimum. Et donc, on est déjà dans ces hauteurs qu'on souhaitait atteindre d'ici 2020, puisque ces premiers immeubles sortiront de terre en 2020, et la hauteur des 50 mètres et des 20 niveaux est en passe d'être atteinte, voire dépassée. Voilà. Donc, au-delà, pour réaliser ces premiers immeubles, il y a tous les freins techniques à lever. C'est la raison pour laquelle, avec les différentes commissions d'Adibouaf, avec les acteurs qui sont présents, notamment dans la salle, nous menons actuellement un certain nombre d'essais, d'études, qui sont à la disposition de l'ensemble des acteurs, et qui vont vous être présentés selon deux points de vue. Donc, le premier point de vue étant celui de François Consigny. Merci, Marcel. Bonjour à tous. Donc, la question qui était posée à la commission technique, c'était quels sont les freins techniques et réglementaires à la construction de bâtiments de bois de grande hauteur. Donc, pour répondre à cette question, on a mis en place plusieurs ateliers, qui avaient chacun dans leur domaine de compétences en charge de répondre à cette question-là. Un atelier structure, bien sûr, un atelier enveloppe, un atelier incendie, un atelier acoustique, et en parallèle à l'atelier maintenance et durabilité. Je vais vous parler des quatre premiers, en commençant par la structure. La première étape que travaille en commun de tous les ateliers, on a d'abord réalisé un benchmark à la fois de ce qui existe en France, quel est l'état de la réglementation française, mais aussi quels sont les exemples, les démonstrateurs, les réalisations faites à l'étranger, et sur quelle réglementation elle s'appuie. Puisque vous êtes membre d'Adivbois, vous devez normalement avoir accès à l'extranet Adivbois, et vous avez notamment dans cet extranet le résultat complet de ce benchmark qui est bien utile. Il y a beaucoup d'autres documents. La plupart des études, celles qui sont réalisées, dont je vais vous parler, se retrouveront aussi dans cet extranet. Donc, pour ce qui est de la structure, après avoir fait le benchmark, la première question qu'on s'est posée, c'est de manière théorique et pratique, quelle serait la hauteur maximale qu'on pourrait atteindre avec un immeuble bois, 100% bois. On s'est posé la question, en se mettant un petit garde-fou, pas très précis dans son expression, mais grosso modo, comment construire quelque chose de raisonnable dans le sens économique global, et puis dans le sens de garder un peu de surface habitable autour des poteaux du rez-de-chaussée et avoir un peu de lumière sur les façades. On l'a fait pour trois types de systèmes structurels, par trois bureaux d'études différents. Le premier, c'est le système poteaux-poutres, où donc le fonctionnement structurel est un fonctionnement portique, encastrement des poteaux dans les poutres, qui permettent d'obtenir la raideur, on le verra plus tard, une chose, c'est les charges descendantes, mais bien sûr, dès qu'on s'intéresse à la hauteur, c'est la résistance horizontale due aux charges de vent. Donc, par fonctionnement portique, on peut raisonnablement avoir 100% bois en allant en R15 uniquement avec le poteau-poutre, voir si on fait contribuer un noyau atteint de l'R20. Avec du CLT, donc des voiles de refond, en façade, en noyau et en refond, c'est-à-dire en cloison reliant le noyau aux façades, on peut aller de R plus 1 avec des épaisseurs de CLT courantes, on va dire, et R plus 32 avec du CLT renforcé. Et enfin, le système d'exosquelettes, donc ça, c'est les typologies de tours connues, où le contre-ventement est réalisé par un treillis en façade, ça, on va dire, on l'a appelé souvent la version moderne du colombage, mais ça fonctionne très bien, et les tours de Chicago, et les tours qu'on a vues depuis, quand elles s'élèvent, emploient souvent ce fonctionnement structurel qui est très efficace, on a fait, avec nos études de cas, montrer qu'on pouvait raisonnablement aller jusqu'à R plus 35. Donc ça nous a déjà un petit peu soulagé, quand on s'est dit, voilà, est-ce qu'on peut faire des bâtiments bois de grande hauteur, et est-ce qu'on peut toucher la barre basse des IGH avec des immeubles bois, ce qui est le cas de tous les démonstrateurs dont on va vous parler tout à l'heure. il n'y a pas de frein du point de vue structurel à proprement parler. Pour autant, il y a un certain nombre, à travers de ces études de cas, on a trouvé un certain nombre d'éléments dont l'idée de la restitution, c'est vraiment de donner les points de vigilance à l'intention des maîtres d'oeuvre et des constructeurs. C'est-à-dire, si vous faites un bâtiment bois de grande hauteur, qu'est-ce qu'il faut que vous regardiez ? Les études de cas ont montré que ce qui était en général dimensionnant, c'était le déplacement souvent de la tour en tête. Alors bien sûr, des notions de confort qui sont d'autant plus exigeantes si on s'intéresse à de l'habitation. Et c'est ce qui dimensionne l'ensemble des sections des poteaux et des contre-ventements. Un point qu'on néglige de manière générale quand on fait un petit bâtiment bois ou même une halle, qui est de prendre en compte la raideur des assemblages dans les calculs. Là, ça devient fondamental puisque la raideur de l'assemblage peut, par rapport à un assemblage considéré infiniment rigide au sens de l'Eurocode, un assemblage semi-rigide peut générer 30% de déplacement en plus et donc, forcément, vis-à-vis du confort et de l'accélération, d'un dimensionnement plus sévère des sections de bois. Donc, ne pas partir dans un dimensionnement sans oublier de prendre en compte dans le calcul cette raideur. Et également, un certain nombre d'études à la fois de benchmark et d'essais qui ont été faites. Là, c'est la photo de la maquette qui a été réalisée à Woodrise, la conférence qui a eu lieu en 2017, c'est ça, en septembre 2017 à Bordeaux, où on a étudié une maquette à leur échelle intière pour des questions de similitudes et d'encombrement vis-à-vis de l'essai qu'on voulait faire pour mesurer à la fois la réponse sismique d'un bâtiment bois et aussi l'amortissement intrinsèque de la construction bois, sachant que si vous vous mettez dans le sujet du calcul, vous verrez que dans les eurocodes, en termes d'amortissement, il y a des choses qui sont bien définies et un peu cernées pour ce qui est de l'acier ou du béton. Mais par contre, pour le bois, on donne des fourchettes de valeur en disant qu'il vaudrait mieux demander à un expert son avis. Donc on a, à Divebois, à lancer une campagne d'essai au travers de Woodrise et puis il y a des essais qui sont en cours sur des immeubles existants pour arriver à caractériser l'amortissement qui est une donnée d'entrée, hypothèse de calcul fondamentale vis-à-vis du calcul de déplacement en tête et d'accélération sur les ouvrages. L'atelier FEU a également produit, ils ne sont pas encore tout à fait publiés, mais un ouvrage important sur quel est l'apport de l'ingénierie de la sécurité incendie dans le dimensionnement des ouvrages en bois. Sachant qu'il y a deux crans, on va dire, il y a celui des ouvrages non-IGH sur lesquels la réglementation actuelle nous permet de construire avec des études qui sont en place et la réglementation IGH basée sur une réglementation prescriptive qui interdit de fait l'usage du bois puisqu'elle limite à 255 Mjoules par mètre carré la charge incendie de la construction. Et donc, dans la perspective de faire de l'IGH, il y a une note du ministère, d'information du ministère qui ouvre la porte à l'ingénierie de la sécurité incendie. Et les études qui ont été réalisées ont conduit à essayer de répondre à la question. On n'y a pas encore tout à fait répondu, mais on espère pouvoir y répondre bientôt. Quel est le pourcentage de bois apparent qu'on peut avoir dans un bâtiment bois de grande hauteur et qui permettent de garantir les prescriptions de la réglementation incendie qui sont que le feu ne se propage pas, que les gens aient le temps de s'évacuer et enfin que les secours puissent accéder. Vous voyez sur l'image en haut à gauche deux simulations. Une simulation où on a du bois partout, mais une protection sur le bois, une simulation où tous les parements en bois sont apparents. Et on voit bien que la température et la charge d'incendie qui est développée par la contribution du bois à la charge d'incendie initiale est importante. Donc bien sûr, il y a une réponse simple qui est de dire qu'on protège tout le bois. Mais ce n'est pas la réponse qu'on attend. Marie-Cécile et Charles-Henri, tout à l'heure, vous parleront du vivre au bois si c'est pour que le bois soit à 100% derrière du plâtre. On n'a pas gagné. Et donc, d'où le petit logigramme que vous avez dessous qui a été testé par des outils de simulation. On l'a mis au point d'outils de simulation incendie qui permettent de respecter le logigramme en dessous qui est de définir un certain nombre de surfaces dans votre local de parois bois qui sont protégés. Faire tourner les simulations pour arriver à l'objectif suivant qui est l'auto-extinction. C'est-à-dire que grosso modo, à la fois la charge d'incendie qui est dans le local s'arrête, mais que le bois enflammé ne fasse pas redémarrer et continuer le feu jusqu'à consommer tout le bois parce qu'à partir du moment où on consomme tout le bois, l'objectif de tenue de l'immeuble n'est pas atteint. Donc, c'est cette boucle d'itération qui, avec les bons outils, permet de savoir quel est le nombre, quelle est la surface de bois dans la configuration que vous envisagez que vous pouvez laisser apparente. Le deuxième thème, je passe sur la résistance au feu des assemblages. Dans la réglementation actuelle de l'Eurocode 5, on a des outils pour une résistance au feu de 60 minutes. Pour certains assemblages, on ne les a pas pour le 90 et le 120 minutes. Donc là aussi, l'atelier travaille pour compléter et donner des éléments sur la réglementation. Et on fera également des essais sur la base des assemblages qui seront mis en oeuvre dans les démonstrateurs dont on a parlé pour caractériser la résistance au feu des assemblages quand on s'intéresse à des durées d'une heure et demie ou deux heures. Ensuite, l'influence des présences des parois combustibles, j'en ai parlé. La propagation au feu des façades. Donc là, pour le coup, c'est également un enjeu important. Il y a déjà un guidrage qui existe et qui vous donne un certain nombre de règles constructives qui vous permettent de vous garantir que, suivant ce que vous mettez en ossature bois et en parement, vous arriverez à respecter la règle du C plus D, grosso modo. Et Adivbois travaille aussi à caractériser d'autres configurations et faire des essais. Le pire, là aussi, on essaye plutôt de s'accrocher sur les démonstrateurs, c'est-à-dire sur la réalité. On attend que les démonstrateurs nous disent quelles sont leurs compositions et on va les aider à tester celles-ci plutôt que de faire un catalogue trop théorique. Et enfin, les travaux qui démarrent côté incendie, c'est l'évaluation de la mise en œuvre des sprinklers en termes de risques. C'est le retour du benchmark. Il n'y a qu'en France qu'on ne met pas de sprinklers. Tous les bâtiments bois du Canada ou d'autres pays sont avec des sprinklers. Donc, ils ont de bonnes raisons. Et ce dont je parlais tout à l'heure de l'auto-entretien du feu lié à la présence de bois en parois serait... L'objectif, c'est bien sûr de voir comment les sprinklers peuvent arriver à nous faire augmenter ce nombre N de parois en bois apparent pour respecter les objectifs de sécurité. Donc, ça, c'est des travaux en cours. Sur l'enveloppe, ce qui est compliqué avec l'enveloppe en dehors des organismes en présence et des bureaux de contrôle et des philosophies de chacun, c'est que l'enveloppe est quand même effectivement à la croisée des autres techniques. L'enveloppe doit être compatible avec les mouvements de la structure ou plutôt l'inverse. Elle doit aussi participer, on l'a vu, à la sécurité incendie. Elle participe grandement au confort acoustique. Donc, je dirais que c'est peut-être l'atelier qui est le plus en retard dans ses recherches, mais là aussi, on essaie d'avoir une approche un peu pragmatique et essayer de venir faire des essais sur la base de projets qui vont vraiment être construits comme les démonstrateurs et essayer de mettre autour de la table les contrôleurs techniques et les organismes type CSTB, FCBA et autres acteurs de la construction pour arriver à définir des règles qui puissent être utiles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des avis techniques existants sont grosso modo limités à 28 mètres pour tout ce qui est enveloppe en termes de bardage bois et tous les sujets liés à la grande hauteur, liés à l'étanchéité, à l'air et à l'eau, notamment les pare-pluies avec des pressions de vent qui sont plus élevées en hauteur n'ont pas fait l'objet d'avis techniques parce que les constructeurs n'en ont pas besoin parce qu'on ne construit pas en grande hauteur en bois. Donc, on essaie de donner à la fois des outils au maître d'oeuvre pour pouvoir faire leur auto-diagnostique et savoir quand est-ce qu'ils ont besoin d'atex et quand est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'atex. Mais au-delà de ça, on lancera aussi un certain nombre d'essais pour essayer de résoudre notamment le sujet du pare-pluies qui n'est qu'un sujet finalement que de statique et que de résistance mécanique et sur lequel on a tous les outils pour pouvoir le résoudre. L'atelier acoustique a déjà lancé un prototype échale 1 ça doit être l'image en bas à droite sur lequel on va faire un certain nombre d'essais pour toute une série de planchers avec CLT apparent plusieurs configurations en fonction des objectifs de superposition entre la nature du plancher bois est-ce que c'est du CLT plein est-ce que c'est des poutres et des solides et la partie isolant la partie la partie chape de finition et chape de béton pour l'acoustique qui vont être testés sachant que effectivement les outils acoustiques n'ont pas une fiabilité de prédiction du résultat suffisant et on est obligé de passer par des essais pour pouvoir caractériser un certain nombre de ces types de planchers et lorsqu'on s'intéresse aux bâtiments de grande hauteur il y a une complexité supplémentaire qui est que les planchers qu'on utilise dans nos bâtiments tour sont des planchers qui ont un effet d'air fragment c'est-à-dire qui doivent transmettre les efforts de vent appliqués aux façades à la structure et donc c'est plutôt des planchers continu et qui dit planchers continu dit transmission latérale et problématique éventuelle d'acoustique donc tous ces sujets-là d'où la taille de la maquette qui est un peu grande du prototype qui est un peu grand qui vont être traités au travers de ce prototype et sur lequel je ne sais pas c'est l'année prochaine au milieu d'année prochaine qu'on devrait avoir les premiers résultats un sujet sur la méthodologie de chantier bon le chantier c'est un point fort de la construction de bois c'est clair à la fois c'est souvent un argument qui permet de faire basculer le promoteur vers le bois si on arrive à monétiser le gain en délai de construction mais par contre il y a quand même un certain nombre de points de vigilance qui sont à la fois à la protection du bois aux intempéries ce que je n'ai pas dit mais qui va un peu sans dire c'est que lorsqu'on parle de bois structurel on ne parle que de bois structurel protégé des intempéries sinon on n'a pas la pérennité on n'a pas la pérennité nécessaire pour le bâtiment et donc cette partie chantier où le bois est exposé à intempéries et où l'hygrométrie a une grande influence sur la résistance et les déformations doit être un point de vigilance qui est aussi parmi ceux pour lesquels on attire l'attention des concepteurs juste avant de passer la parole à Marie-Cécile et Charles-Henri je dirais en préparation des questions-réponses qu'il y aura peut-être à la fin tout ce qu'on a vu sur le bois certes vous le saviez sans doute déjà par les références dont parlait François tout à l'heure mais je ne vois aucun frein dans l'utilisation du bois de la construction de gare vous en avez déjà fait et par contre peut-être quelques avancées avec Adivbois sur des sujets d'assemblage sur des sujets d'amortissement qui seront peut-être de nature à vous permettre de l'optimiser d'optimiser les sections de bois mises en oeuvre donc d'optimiser l'économie et c'est peut-être avec ces outils-là que la contribution d'Adivbois pourra vous aider à terme voilà je laisse la parole à Charles-Henri ou Marie-Cécile vous m'entendez ? vous m'entendez ? oui bonjour merci François après cette présentation effectivement avec Charles-Henri on va vous présenter la deuxième partie en réalité on va les deux moments qui vont sur les démonstrateurs plus le vivrebois vous allez voir ça fait un tout on n'a pas dissocié parce qu'on va s'appuyer sur les démonstrateurs pour illustrer les propos parce que je pense que l'association Adivbois depuis plus de deux ans a énormément oeuvré vous allez voir la richesse des projets qu'on a pu avoir depuis l'année dernière et qui permet justement d'illustrer beaucoup de propos donc avec Charles-Henri également depuis deux ans on anime la commission architecture design marketing qu'au sein de cette association on a eu la chance de faire un certain nombre de travaux dont par exemple l'étude de perception quantique qualitative des immeubles à vivrebois qui est une base de la compréhension des usagers quand je dis usagers c'est vous tous représentatifs de la population française donc nous en faisons partie qui a été des arguments très importants pour étayer des propos sur le vivrebois et les cinq points qu'on va étayer c'est cinq points qui reviennent régulièrement dans les études donc c'est c'est vraiment des fondamentaux très importants il y a aussi tout un travail qui a été fait avec Pascal Gontier que vous connaissez peut-être en tant qu'architecte Véronique Limine avec R2K qui est la présidente de la commission architecture design avec Gilles Bellet qui est un designer Charles-Henri que vous avez ici moi-même également et on a travaillé sur un manifeste des immeubles à vivrebois qui en a été une lecture ou une préfiguration je dirais de l'histoire de l'architecture bois naissante que nous connaissons tous et qu'on a essayé de résumer dans cette lecture et qui va être un moyen de lire les démonstrateurs des immeubles à vivrebois toute la partie technique on ne l'aborde pas puisque François que vous avez ici traite le sujet au sein de la commission mais ce sont deux commissions qui ne sont pas dissociées l'une de l'autre puisque de toute façon on ne peut pas être dans la conception on ne peut pas être dans le marché parce qu'aussi ce qu'on va vous présenter c'est les produits immobiliers bois de demain donc si on est du côté des promoteurs on va parler de produits si je suis face à vous en tant qu'architecte designer ou urbaniste on va parler d'objets architecturaux mais tout ça ça fait partie de ce patrimoine donc pour rapidement effectivement le vivrebois on s'est permis parce que c'est une particularité de ce plan d'avoir associé deux filières industrielles qui étaient la filière de construction et la filière de l'ameublement donc l'ameublement effectivement on va me dire c'est une table et une chaise mais ça va beaucoup plus loin que ça parce qu'il y a des acteurs qu'on appelle des agenceurs intégrateurs qui justement participent à la constitution du macro-lot cadre de vie dont on va vous parler tout à l'heure tout au long de ce processus donc vivrebois c'est l'architecture et le design au 21ème siècle pour la ville de demain et on pourrait dire pour la ville de demain plus durable donc vivrebois architecture et design c'est 5 points qu'on va vous présenter donc la nature et l'humain sont au coeur du dispositif je crois que le matériau bois c'est quand on est passé dans l'étude de perception vraiment le bois véhicule sur cette relation étroite avec la nature et plus nos villes vont se concentrer plus la nature va être présente et comment la présenter le bois véhicule donc après il y a des études qui s'appellent la biophilie je vois Stephen Ware qui justement sur certains l'immeuble qu'il a pu construire il travaille sur justement comment analyser le bien-être au sein des bâtiments en bois c'est clair que c'est une forte demande et en même temps il faut savoir la respecter et elle a des logiques associées extrêmement complexes et diversifiées je vous prendrai tous les uns après les autres vous avez tous un point de vue sur ce matériau là soit avec un regard plus écologique soit un regard plus philosophique soit sur un regard plus imaginaire enfin c'est un matériau qui véhicule beaucoup de valeurs et de logiques donc elle s'invite dans la ville bon je pense que là je ne vais pas étayer vous le savez très bien tout ce qui se passe aujourd'hui sur toutes ses formes c'est là jusqu'à la ferme agricole la ferme urbaine les toits paysagers l'arbre végétal et donc cette étude on prend cette image mais c'est vrai qu'elle est représentative c'est que cette relation étroite avec la nature les bénéfices émotionnels et sensoriels sont hors exploser c'est ce que nous a dit Sorgem on n'a jamais eu des scores pareils c'est à dire 95% c'est chaleureux 89% c'est décoratif donc ça veut dire qu'effectivement c'est comment ce bois était aussi bien à l'intérieur à l'extérieur et comment la structure parce qu'effectivement quand on est dans l'architecture la structure construit aussi la structure intérieure aussi bien extérieure donc c'est représentatif de notre écosystème de respecter cette vie terrestre donc la ville est le territoire de demain derrière ce matériau bois aussi elle introduit d'autres notions c'est d'être dans un cercle vertueux c'est à dire que je consomme des énergies mais également à la sortie je limite mes déchets voire je suis producteur de nouvelles énergies donc c'est créer comment créer ce cercle vertueux et c'est ce que disait tout à l'heure Marcel le matériau bois est vraiment dans la transition énergétique c'est un matériau d'environnement et justement de respect de nous tous derrière ça c'est un des projets c'est cette consommation durable consommation et production durable ça c'est un des projets qui est à Angers qui s'appelle le bois d'Angers avec Cal qui est Lina Golmesch justement c'est un bâtiment qui va être en CLT et toutes les chutes de CLT comment je peux les recycler pour les envisager justement dans l'espace du cadre de vie donc cette relation étroite entre structure et cadre de vie on a pris ce c'est pas nous du tout qui l'avons créé ce slide je pense que vous le connaissez c'est les 17 objectifs du développement durable on a entouré en noir je sais pas si vous voyez très bien mais on pourrait dire que à Divebois s'impacte justement pratiquement sur un certain nombre de critères du développement durable c'est venu suite à une conférence qu'on avait dû faire pour la CIMAPA qui devait s'inscrire dans cette semaine du développement durable et en analysant justement les 17 critères on s'est rendu compte l'association à Divebois et les immeubles à vivrebois répondent à ces critères du développement durable donc derrière ça il y a une attente de la société une attente sociétale très importante qui est justement de l'art d'habiter tu prends la parole oui alors en fait l'idée au départ est réellement de créer cette symbiose en fait entre l'humain la nature et d'intégrer en fait dans le dans le concept les immeubles à vivrebois de telle sorte que ces immeubles fassent partie effectivement intégrante de cet écosystème et qu'on évite de les opposer donc on est parti sur ce principe là et c'est ce que disait Marie-Cécile tout à l'heure en introduction c'est effectivement l'homme au centre de l'écosystème et comment effectivement le bois mis en oeuvre à la fois en structure mais aussi dans le cadre de vie permet de créer ce lien à la nature et de l'amplifier à travers une architecture certainement plus ouverte plus lumineuse donc en fait on va revisiter à travers nos travaux et les équipes on a revisité en fait tous les verbes d'action finalement qui sont qu'on peut espérer mener dans un immeuble au même titre qu'un immeuble courant mais je dirais comment finalement on va faciliter ou amplifier je dirais le rayonnement de ces actions au sein de ces immeubles à vivrebois il est clair qu'en fait dans l'étude de perception on a pu mesurer que en fait le bois par ses caractéristiques intrinsèques par aussi les possibilités qu'il offrait en termes d'architecture mais aussi de design offrait quelque chose qui n'était pas couramment perçu dans les bâtiments de vie et c'est pour ça qu'en proposant effectivement au travers d'un certain nombre de planches où en fait on a essayé de reconstituer je dirais l'ensemble des ambiances qu'on pouvait créer avec des produits bois on est arrivé effectivement à des scores je dirais dignes de certains présidents avec 91% ou des gens qui ont été interrogés qui nous confirmaient qu'effectivement ils aimeraient vivre dans un immeuble en bois qui avait du cachet et qui avait une autre écriture au même titre que le bois pouvait présenter des usages que les personnes avaient oubliés on a été vraiment très surpris surtout par une planche qui était en fait la planche qu'on a appelée historique où finalement les gens ont redécouvert leur patrimoine et l'architecture existante en bois dans leur ville ou dans leur environnement et c'est vrai que ça a été un des points forts d'enseignement c'est à dire qu'aujourd'hui quand on leur a montré ce qu'on était capable de faire vivre dans un espace bois ils ont été très surpris tu voulais dire quelque chose Marie-Cécile ? oui effectivement c'est vrai que derrière cette planche là qu'on avait proposé parce qu'on se disait enfin on n'est pas dans le sujet mais quelque part il y a des surélévations il y a de la rénovation donc il fallait l'introduire ce qui était très intéressant c'est qu'il n'y avait pas de connexion entre ce qui se fait aujourd'hui fin du XXe siècle début du XXIe siècle et ce patrimoine historique c'est à dire on ne fait pas le lien entre ce patrimoine qui fait la notoriété internationale mais dans les études de perception il disait mais au fait on vit avec depuis mille ans avec du bois aujourd'hui d'en avoir de la construction et de l'architecture bois mais c'est une évidence il devrait y en avoir plus ils avaient oublié justement ce patrimoine c'est vrai que derrière justement dans l'innovation sociétale dont on parle tout à l'heure c'est effectivement derrière les attentes en termes de mode de vie comme on disait tout à l'heure c'est plus de design mais c'est également ce grand rapport avec la nature donc ça veut dire plus de lumière plus d'ouverture alors je sais bien on va me dire c'est des questions de coût c'est des questions de difficulté mais c'est trouver des solutions pour que la lumière rentre dans les bâtiments à la fois s'en protéger mais vivre avec et d'avoir une meilleure interaction alors il y avait aussi bien sûr Marie-Cécile en parlait tout à l'heure le confort et le bien-être mais ça c'est je pense que c'est assez évident et pour la plupart des gens c'est entendu que le bois offre une certaine forme de confort maintenant ce que l'on s'est attaché à développer en termes de projet c'était trouver aussi les outils de la flexibilité de la modularité pour répondre en fait à des enjeux qui est lui un enjeu très concret qui est la réduction du foncier et la réduction des espaces des logements et en fait en utilisant en fait le matériau bois on pouvait essayer de redonner une nouvelle architecture des lieux de vie et une relecture de l'unité de vie en essayant de conjuguer des fonctions qu'on connaît le cloisonnement mais aussi avec un certain nombre d'autres fonctionnalités nécessaires à l'usage du bâtiment et du logement donc effectivement là c'est juste un propos c'est de se dire que ça s'adresse à tout le monde quelle que soit la génération donc la génération Y aussi bien les seniors et qu'on ait une vision intergénérationnelle je pense que c'est un des matériaux derrière l'étude on s'est rendu compte il n'y a pas de de jeunes de vieux ça s'adresse à tout le monde et justement c'est un décloisonnement donc effectivement c'est un modèle pour une économie plus durable et plus prospère donc effectivement l'autre aspect de notre travail a été aussi de donner de projeter le bois dans une économie à plus long terme on sait qu'aujourd'hui le béton l'acier et d'autres matériaux sont présents depuis très longtemps ont fait je dirais ont poussé leurs projets et leur économie à des niveaux très importants le bois aujourd'hui est en retard et comment lui donner effectivement cette longueur d'avance pour pouvoir rivaliser avec d'autres matériaux et surtout à la rigueur vraiment se positionner sur sa spécificité et pas vraiment effectivement faire une bataille de coups notre travail aussi a été de considérer l'immeuble et du produit architectural bois sous les différentes lectures de coûts et effectivement la première comparaison c'est quand on va parler avec un promoteur ou avec certains c'est le coût au mètre carré or il nous est apparu que c'était pas franchement la meilleure manière d'aborder le projet dans la mesure où aujourd'hui on incluait au niveau du bois un certain nombre d'autres caractéristiques et de vouloir analyser en fait le projet sous son économie la plus large et rentrer jusqu'à l'économie de la fonctionnalité donc on a développé quatre périmètres et en fait un des travaux de la commission c'est de développer effectivement les modèles économiques associés à ces quatre périmètres d'autre part l'idée était de pouvoir donner et de renforcer l'idée que la préfabrication du bois ça allait non seulement de la structure mais aussi dans le cadre de vie et qu'il y avait une capacité à préfabriquer les composants qui allaient intégrer la structure et rentrer dans une notion de plug and play qui allait aussi accentuer la qualité mais aussi la fiabilité des ouvrages aujourd'hui on sait que bon nombre de chantiers sont ralentis par la coordination des corps d'état par une mauvaise synchronisation en fait des études et or la préfabrication peut permettre cette réduction des aléas le périmètre 4 on nous permet aussi de commencer à aborder tout ce qu'on voit apparaître dans les nouveaux systèmes économiques et donc là on parlait effectivement de la buanderie de la ferme urbaine mais aussi du co-living du co-working et de rentrer dans des modèles je dirais où on fait intervenir le numérique jusque dans le logement pour arriver à la fois à contrôler les consommations mais aussi rendre des services beaucoup plus importants pour les usagers et effectivement sur ce point là c'est vrai que le matériau bois étant naturel et ce qui est assez étonnant c'est qu'il ne rejette pas du tout la technologie c'est vraiment un matériau qui renvoie aussi bien dans sa conception donc on a dit préfabrication le BIM mais également tous les services associés qui sont autour des produits donc je pense que plus on va rentrer dans la technologie plus ce matériau bois va revenir en force et va travailler aussi dans la mixité il y a une corrélation il y a un élément de langage entre les différents supports donc le dernier point effectivement derrière tout ça il y a une dimension immobilière et je pense qu'il faut le matériau bois comme on vient de le démontrer à travers son architecture son design son mode de vie son écosystème offre une opportunité au début du XXe siècle d'apporter une écriture comme on l'a eu je dirais au XIXe on avait celle du fer au XXe on avait celle du béton et puis au XXIe siècle on pourrait dire qu'on a celle du bois c'est à dire qu'on a la chance vous êtes tous des architectes des ingénieurs vous avez une opportunité aujourd'hui d'écrire une histoire et de participer à cette histoire et je pense qu'en tant qu'architecte vous avez tous ce rôle là et je pense que quelque part c'est aussi intrinsèquement à votre derrière ça c'est pareil on va revenir à l'étude de perception ça veut dire surtout oser prenez des risques je sais que là je vais me faire tuer quand je dis ça mais c'est pas grave mais prenez des risques parce que je pense qu'effectivement il y a une forte attente aujourd'hui dans l'architecture c'est à dire là je parle du français de nous tous c'est à dire des 1500 français qu'on a interviewé qui sont représentatifs de la population française donc c'est tout le monde c'est aussi bien les villes les campagnes etc avant d'avoir présenté les planches on leur demandait est-ce que vous êtes prêt à acquérir un bien immobilier 14% ce qui reste déjà un très très bon score après avoir présenté les planches donc celle historique mais qui était une préfiguration de l'histoire architecturale on est passé à 60% ça veut dire qu'il y a une attente mais attention il ne faut pas décevoir donc le bois fait partie du must-have de l'architecture aussi bien du cadre de vie donc vous voyez les scores quand on les dit ne sont pas du tout anodins il n'y a pas de grande prise au risque mais c'est ce que disait tout à l'heure Charles-Henri le matériau bois permet de repenser la structure pour redonner la valeur à ce qui est utile c'est à dire c'est cette relation structure et cadre de vie c'est intérieur comme extérieur c'est un tout c'est un produit c'est un écosystème global il doit être vu dans sa globalité donc ce qu'on disait tout à l'heure il n'enlève rien à toute la technologie et loin s'en font et donc tout ce travail a pu conduire à tous ces démonstrateurs qu'on va tous vous passer tout à l'heure en revue là c'est les projets lauréats Pucay et Orpucay ceux qui vont sortir de terre d'ici 2020 certains vont commencer à sortir l'année prochaine il y en a qui sont déjà en dépôt de PC donc ça va assez vite donc voilà ça c'est les prologers lauréats les projets partenaires et voilà ce que ça vous donne un petit peu sur le territoire français de ce qui est représenté par Adivbois aujourd'hui donc c'est un maillage national donc c'est pas qu'un maillage parisien c'est pas que parisien donc c'est vraiment national effectivement on pourrait dire que dans les grands bassins dans les grandes villes il y en a plus donc effectivement et puis parfois c'est aussi lié au territoire industriel parce que parfois quand vous allez dans l'ouest vous avez aussi bien l'industrie de la construction de l'ameublement donc il y a tout un écosystème qui a favorisé cette dynamique évidemment aussi Paris la région Rhône-Alpes et la région de Bordeaux donc on va vous parler rapidement du manifeste ça va être un moyen de vous présenter tous les projets les uns après les autres il va y avoir trois parties il y a une logique d'articulation globale qui va vous expliquer d'une certaine façon la base c'est la ressource locale il ne faut pas l'oublier parce que c'est un plan on part de la forêt jusqu'à l'usager c'est toute la chaîne de valeur donc c'est la traçabilité c'est les résineux et les feuillus donc c'est tous les bois donc effectivement le feuillus est peut-être plus adapté pour le cadre de vie mais il ne faut pas oublier qu'il peut très bien aller aussi en structure donc c'est développer des produits techniques et innovants certains projets ont vraiment travaillé la ressource locale ça c'est le projet de Techné R2K avec Véronique Lémine et Maître Cube qui est un collectif d'industriels vous avez également celui de l'âne à Paris avec Piveteau et Maître Cube oui ils sont dessus également le deuxième point qui était dans ces projets c'était vraiment cette articulation architecte et designer là aujourd'hui je suis face à beaucoup d'architectes il doit y avoir aussi beaucoup d'urbanisme et comme je disais à quelqu'un dans la réunion l'autre jour il serait bien de dire architecte, urbaniste, designer je pense qu'à un moment donné c'est vraiment cette vision globale et l'objet d'Adiv Bois c'était pas du top and down c'est essayer aussi de revoir les modes de conception les modes des cahiers des charges je pense que vous faites des cahiers des charges et d'anticiper en amont cette articulation structure et cadre de vie donc ça veut dire co-concevoir aussi bien que des architectes et designers sur des produits industriels ça peut donc là donc c'était co-concevoir donc c'est à la fois dans la conception des produits du produit immobilier c'est à la fois sur l'architecture c'est la relation architecte et designer donc ça c'est le cas de Balcon Forêt qui en plus nous y allons demain va le faire structure et cadre de vie va sortir on aura toutes les difficultés mais en même temps ça se fera donc c'est ça qui est intéressant parce que là on est vraiment dans du cas concret ça peut être aussi inclusif donc on pourrait dire c'est toutes les partitions fonctionnelles mobiles d'usage et qui permet la flexibilité l'adaptabilité la reversabilité des lieux parce que je pense que c'est un sujet très important pour l'avenir le matériau bois par sa préfabrication peut anticiper justement cette flexibilité cette adaptabilité et reversabilité et puis l'autre point qui est la conception cumulative que l'on connait mieux des designers quand on parle d'une table et d'une chaise on connait mieux cette dimension là il faudrait penser aux deux autres précédentes donc c'est partir du bois et sortir du produit industriel je te laisse alors comme l'a présenté longuement François tout à l'heure on est parti de trois systèmes constructifs et effectivement il y a une des dimensions dont on va parler qui est la structure servante et comment en fait finalement la structure en tant que telle va intervenir dans la conception du cadre de vie et finalement comment elle va contribuer à ce cadre de vie et inversement le dialogue qui va s'inscrire entre la structure et le cadre de vie et donc le cadre de vie qu'est-ce qu'on entend par cadre de vie en fait on parle à la fois de tout ce qui se passe à l'intérieur à partir du moment où on est clos et couvert donc toutes les actions je dirais qui vont consister au ce qu'on appelle couramment seconde oeuvre et interface avec l'utilisateur la personne qui habite dans le logement ou qui travaille dans le logement dans le bâtiment au même titre qu'on va pouvoir inclure effectivement tous les équipements extérieurs qui vont contribuer à accentuer la verdure la qualité de l'air la qualité perçue et les communications entre les participants parce que ça c'était aussi une des attentes des personnes qui voulaient rentrer dans les immeubles à vivre bois c'était aussi ce côté plus collaboratif ou communautaire que pouvait engendrer alors ça c'était vraiment une idée qui est sortie de leurs attentes donc il faut que cette architecture réponde aussi à ceci alors ces trois finalement ces trois systèmes constructifs ils ont une particularité c'est qu'on peut les combiner et que là par exemple sur le projet Timberlogia à Grenoble on voit une combinaison effectivement des trois systèmes constructifs et qui se complètent de manière assez judicieuse pour vraiment tirer parti de chacun des systèmes et rentrer dans une économie la plus pertinente alors la combinaison elle peut exister à la fois aussi elle permet une certaine qualité en termes d'organisation de l'habitat et qui va générer en fait une souplesse d'organisation ce qu'on retrouve chez Woodhub et en fait ce qu'on ne voit pas dans la coupe c'est qu'on a aussi des parties prix architecturaux qui sont assez impressionnants qui permettent effectivement des traversées au milieu de l'architecture qui sont des choses je dirais qui donnent une vraie écriture différente donc là on est aussi sur les systèmes où là on joue sur la mixité des matériaux effectivement même si par essence Adivbois est un projet pour promouvoir la construction bois la construction bois c'est tout à fait travailler en symbiose en mixité et c'est là que certainement elle peut trouver la meilleure expression qu'elle puisse avoir là on trouve le noyau béton pour stabiliser effectivement la structure bois ce qui permet une structure plus légère et peut-être qui permet de laisser passer plus de lumière et sur l'autre exemple là on voit une mixité béton poteau acier plancher CLT façade CLT où là on arrive à effectivement à vraiment optimiser en termes de coûts et de préfabrication et puis également il y a un point c'est que quand on parle d'architecture bois ça ne veut pas dire de la façade en bois systématiquement c'est que quand on parle d'architecture c'est la structure quand on parle de mixité on peut très bien avoir une façade qui n'est pas en bois mais qui a ce rapport extérieur intérieur donc là après c'est une déclinaison aussi on voit que la préfabrication peut être menée très en amont là sur le Casa Jenga qui est un autre projet parisien là on est face à une situation où il y a une nécessité de rapidité de construction et effectivement le parti pris de l'entreprise a été vraiment de rentrer sur une solution totalement préfabriquée pour accentuer la rapidité d'exécution je te laisse prendre la suite en ce qui concerne ce chapitre là je dirais que peut-être vous en tant qu'architecte on va être dans des définitions beaucoup plus classiques donc c'est son inscription urbaine donc effectivement tous ces projets là ont eu tous des spécificités ce qui est assez intéressant c'est que du fait que c'était de l'architecture bois il y avait une volonté aussi des maîtres d'ouvrages de les insérer dans des éco-quartiers ou des sites compliqués ou des techniquement ou valoriser un lieu emblématique un très bel environnement donc là on a des cas de Woodhub c'était une porte d'entrée d'un quartier en devenir et fortement emblématique en ce qui concerne écopolis c'était justement une relation entre le patrimoine et un territoire là vous avez deux autres exemples là c'est dans une forêt ça c'est le projet Balcon en forêt de Pascal Gontier avec Satie là c'était la forêt des Champilles la forêt de Bagatelle mais qui était un très très beau territoire en région nantaise et qu'il fallait sublimer et également à une problématique d'accessibilité du terrain parce que c'est un terrain en pente vous avez la Chaisine qui est en bas donc c'est un moyen de préfabriquer de simplifier le chantier l'autre point c'est le Havre avec Marie Schweitzer pareil c'est le port du Havre mais c'est également l'entrée d'un nouveau quartier donc il fallait avoir un immeuble emblématique et justement la travailler sur cette dimension là après vous aviez d'autres problématiques qui étaient cette relation de densification dans une ville qui avait aussi un patrimoine qu'il fallait s'insérer et aussi également comme on disait tout à l'heure la construction donc ça c'est le projet de la cartoucherie avec Dietrich & Trufeller également l'architecture bois est également un moyen d'expression donc tout ce travail sur la géométrie sur les trames d'autres qui sont l'histoire du dehors du dehors du dehors et du dehors et l'écriture des filtres donc là c'était Nexity le bois d'Angers également travailler sur des matériaux extérieurs parce que là on est plutôt sur des matériaux de céramique extérieurs et de double peau également la mixité fonctionnelle donc on en a déjà parlé tout à l'heure flexibilité adaptabilité donc c'est logement bureau commerce et comment on travaille toute cette différenciation et comment on travaille sur les normes etc. et comment on les fait évoluer donc là c'est l'exemple de Lan et de Woodhub qui a travaillé sur trois sur quatre volumes sous bassement le commerce logement en haut et en bas et une trame intermédiaire justement d'espace commun également vous avez un autre projet capable qui ne sera pas construit mais il y aura le lot cadre de vie qui va sortir très beau travail entre la relation structure et cadre de vie mais qui a travaillé sur toute un problème toute une problématique à travers la structure potopoutre comment je travaille sur la flexibilité des logements c'est à dire je l'ai fait passer en T1 T2 enfin tout un très beau travail après l'organisation des plans en plan noyau central les bandes servantes avec Pascal les duplex effectivement la construction bois incite justement quand on disait tout à l'heure plus de hauteur et plus de lumière à la notion de double hauteur et après bon évidemment l'insertion environnementale et d'avoir des bâtiments dits performants et aussi bien en ventilation naturelle donc on va partir sur les comme on disait tout à l'heure sur les 4 points on va accélérer parce qu'on a juste 5 minutes pour faire cette partie qui est un peu lourde donc je vais vous demander de vous concentrer et de prendre c'est un bon moyen de lecture des immeubles à vivre bois en disant c'est comme un produit on a un sous-bassement qu'on appelle ancrage on a une toiture qu'on va appeler canopie on a l'enveloppe donc on va appeler ça épiderme et la structure servante dont tout à l'heure parlait Charles-Henri qui est un des éléments très importants des immeubles à vivre bois et qui est un des éléments justement du cadre de vie vas-y vas-y fais l'ancrage alors l'ancrage en fait c'est comment travailler sur le la rapport le rapport au sol du bâtiment et effectivement comment il du fait de son architecture et de la présence du bois comment est-ce qu'il arrive à donner une expressivité différente et des usages différents revisités donc là on a trois exemples quatre exemples principaux le projet de Saint-Etienne le projet de Saint-Etienne là on a au milieu en horizontal le projet donc du Havre où Marie-Schwezer a travaillé effectivement la toiture terrasse pour ancrer effectivement le logement et ici on retrouve en bas le projet de Grenoble où là c'était la mixité effectivement des usages qui étaient reprises même chose là on travaille sur la visibilité du bois c'est à dire que François vous l'a dit très justement tout à l'heure le bois en structure c'est formidable le bois caché c'est encore mieux pour assurer sa durabilité mais rien n'empêche effectivement de travailler là de manière assez astucieuse la vision du bois et là par exemple ils l'ont pris à l'échelle du piéton c'est à dire vous levez juste la tête vous voyez le bois il est protégé par contre la façade ne sera pas en bois donc aussi c'est le rapport on parlait d'intérieur extérieur le rapport à la lumière comment effectivement la structure servante peut être interprétée là dans ce cas des usages là c'est dans le cadre du manifeste Gilles qui a développé un certain nombre d'usages autour des baies ici on va voir le travail effectivement à la fois sur le rapport à la nature la lumière et ces trames données par le matériau bois qui permettent effectivement aussi de créer un dialogue assez intéressant entre verticalité naturelle et la structure bois là c'est une intégration effectivement en ville là c'est wood up on va travailler là sur un ancrage ou là il va travailler sur les doubles volumes ce qui lui a permis de donner une écriture quand je parle double volume c'est double étage en fait et puis derrière ce projet là il y a une demande aussi comment j'intègre le métro donc il y avait cette problématique de la bouche de métro et également d'avoir une vision comment je veux dire pas du 1% artistique mais d'avoir cette relation artistique donc comment je travaille l'entrée du métro le bâtiment l'insertion artistique après il y avait en ce qui concerne l'ancrage c'est toute la notion de la semelle comment cette insertion donc effectivement on vous a pris ce projet de Marie Schweitzer parce qu'elle a fait un travail remarquable entre cette tour mais également ce bâtiment de base qui était tout son parking parce qu'il y a un parking qui est en dessous qui était complètement circulaire et qui elle a créé toute une écriture et des expressions la hauteur parmi l'arbre enfin bon elle a fait tout un là après c'est le bois en ancrage la dimension de la canopée là je ne vais pas trop en parler parce que je pense que vous connaissez tout ça le travail sur les poumons verts les fermes également l'habiter en haut aussi bien en espace collectif ou privé donc ça c'est la tour commune qui a travaillé même elle comment elle a prévu son bâtiment comme si je mettais un coup de fossile dans mon bâtiment et qui fait cette coulée verte qui sort après il y a les espaces communs parce qu'effectivement les bâtiments grand hauteur comme on vous disait c'est la lumière c'est l'ancré vers l'extérieur et comment je crée ces espaces donc c'est ce rapport que de comme la tour commune a pu faire de créer ces espaces dits collectifs en hauteur pour permettre justement cette connexion extérieure après c'est le bois d'Angers qui a travaillé sur différents volumes c'est des mini des petits immeubles les uns à côté des autres c'est mixité aussi et travaille avec l'extérieur bon l'expressifité la tour de l'âne on en a beaucoup parlé donc après il y a l'épiderme sujet vaste qu'on en parlerait tout à l'heure comme on disait dans le terme c'est toutes les questions qui sont sur l'enveloppe donc c'est la façade habité qui a pu faire le balcon en forêt également wood up avec Marie Schweitzer il y a les questions de pots bioclimatiques ou de double pots ça c'est le projet de Dijon la cartoucherie à Toulouse excusez-moi qui est travaillée avec des façades bois en arrière et en avant justement en terracotta et je crée des coursives et des loggias l'encapsulage avec wood up donc je garde le bois mais c'est encapsulé dans du verre et puis également les vêtures bois comme on disait tout à l'heure la construction bois c'est pas du tout bois extérieur mais c'est aussi pour certains du travail avec le bois par rapport à l'extérieur et là un gros sujet et je pense que c'est un sujet on va le faire en duo parce que là il y a une dimension très technique la structure servante c'est tout ce qui est à l'intérieur la verticalité et l'horizontalité et les jonctions et c'est là où justement intervient cette interface entre la structure et le cadre de vie et où se trouve justement puisqu'on est en préfabrication on peut anticiper et donc c'est le travail sur le plancher là je vais te laisser en ce qui concerne le projet de Balcon Forêt alors effectivement on a tous les enjeux qui sont acoustiques qu'on connaît feu et en fait toute la difficulté est de pouvoir malgré tout garder à la fois une expressivité du bois tout en assurant en fait une fonctionnalité dans le cas particulier de Balcon Forêt la structure a été construite de telle sorte qu'il y a une modularité au niveau des façades qui permet à chacun des propriétaires ou des futurs acquéreurs de moduler sa façade et son vitrage même chose pour ces balcons les balcons eux ont une surface minimum mais ils peuvent être étendus sur en profondeur et en surface au même titre qu'il y a un travail qui a été fait aussi sur les occultations donc ça c'est une des expressivités en fait effectivement de la structure servante dans la mesure où la conception a permis justement de cette flexibilité architecturale et sur la façade donc après on va retrouver un autre exemple sur le plancher la plus particulièrement où là on a inversé en fait les rainures vous voyez que vous avez un plancher CLT rainuré et les rainures sont sur la partie haute pour éviter en fait que les réseaux ne passent dans le logement d'en dessous et en fait de garder tous les réseaux en partie haute et d'autre part permettre une certaine flexibilité dans la bande servante qui est créée le long qu'on voit passer ici alors je ne sais pas vous voyez sur la partie centrale vous avez une bande qui permet effectivement de déplacer un certain nombre d'ouvrages de telle sorte qu'on ait une certaine flexibilité dans l'architecture alors à côté on voit effectivement un travail qui a été fait sur les plafonds je dirais que ça ça a été plus anecdotique par rapport au projet qu'on a connu mais c'est une belle illustration je pense de ce qu'on peut réaliser là on a un travail très intéressant effectivement sur les plafonds et sur l'ouverture la lumière et le travail en fait comment utiliser les éléments de structure pour faire passer les réseaux et les lumières on pourrait on pourrait les appeler les planchers habité on a l'exemple du projet de micro-architecture qui a développé le projet capable à Angers comme le disait Marie-Cécile non seulement effectivement on avait une flexibilité dans la capacité du maître d'ouvrage à composer sa répartition de logements mais aussi on a tout un travail de plug and play qui a été fait autour de la structure qu'on va voir un peu plus avant autour des salles de bain et des pièces communes donc c'est vrai qu'effectivement là après avoir vu les planchers habité les micro-architectures comme plug and play qui associent toutes les connexions je dirais des fluides salle de bain cuisine donc toute la problématique et en même temps je arrive en préfabriquer et je peux aussi interchanger la destination des lieux il y a cet autre sujet que l'on appelle les partitions dites fonctionnelles et mobiles qui est un travail qui est fait par un autre projet à Part qui est fait avec Goa et il y a également dans le projet ASAP donc et l'autre point c'est j'utilise la structure même pour elle-même l'habiter à partir des refonds et des cloiseaux donc c'est l'anticipation justement et qui permet aussi cette flexibilité cette adaptabilité des lieux c'est-à-dire je résonne avec la structure et un plateau libre et puis après ça c'est pour ça qu'on a fait la distinction entre la structure primaire dont on voit bien qui est très liée à la structure bois à l'architecture et à ce qui est fait sur le plan technique et également cette structure secondaire dont on parle qui est plus les objets qu'on connaît mieux dans l'espace cadre de vie mais la structure servante est sur ces deux dimensions-là donc il n'existe pas un vivre-bois mais des vivres-bois et voilà on a fini bravo à vous moi je dois vous avouer que je suis assez impressionné du travail à la fois de collègues de recherche d'état sur la R&D fait en deux ans alors bien sûr bravo aux équipes et aux maîtres d'ouvrage qui développent ces projets mais bravo à vous d'avoir mobilisé l'ensemble de ces acteurs en simplement deux ans avec je l'imagine un travail que l'on ne voit pas qui est celui d'emmener et de convaincre des maîtres d'ouvrage public et privé vers finalement une technique qui a très longtemps fait l'objet de freins multiples techniques mais également institutionnelles et culturelles je vous laisse la parole pour des questions des réactions la parole est à vous merci bonjour ma question s'adresse à François dans votre dernier slide j'étais très attentif et j'ai vu qu'il y avait le mot BIM est-ce que vous pouvez développer oui alors c'est pas c'est pas un sujet intrinsèque au bois bien sûr ce qui est intrinsèque au bois c'est quand même un métier de charpente proche du métal donc c'est un métier de préfabrication comme le disaient Marie-Cécile et Charles-Henri c'est un sujet qui le bois supporte mal la réservation de dernière minute il la supporte même pas du tout on va pas venir on va pas venir percer un voile CLT ou une retombée de poutre bois sans dégâts majeurs sur la tenue et donc cette nécessité de préfabrication et d'anticipation est clairement quelque chose qui rejoint la maquette numérique et sur lequel les efforts qu'on peut faire en phase APS pour définir le filaire et en APD en définissant les sections et en réfléchissant en même temps à comment déjà une présynthèse des parties servantes est fondamentale si on veut réussir le projet tout simplement donc c'est clair que le BIM est une composante naturelle du métier de charpentier même si l'un est arrivé bien avant l'autre bonjour alors moi j'ai une question on voit que la structure l'architecture et le design sont très imbriqués et je voulais savoir si vous aviez remarqué dans les retours d'expérience que vous nous avez présenté des évolutions majeures dans l'organisation de ces équipes je pense qu'effectivement aujourd'hui on rentre dans le dur on rentre dans le dur et ça faisait partie intrinsèque du concours cette composition d'équipes je dirais pluridisciplinaire dès l'amont du projet dès la phase concours pour pouvoir anticiper un certain nombre des concepts on s'est rendu compte que en fait sur toutes les candidatures on a eu allez même pas un quart des équipes qui étaient constituées comme souhaitaient alors certaines ont fait un petit bout de dessin sur un bout de table et puis ont envoyé ça avec la candidature mais celles qui ont vraiment réfléchi en amont je dirais qu'elles se comptent sur les doigts d'une main réellement le vrai problème c'est que que ce soit les designers ou les archives d'intérieur je dirais ou les agenceurs intégrateurs sont les parents pauvres de l'acte de construire et sont toujours à consulter en dernier donc dans cette organisation c'est vrai que à travailler avec les archives maintenant dans les équipes ou même les maîtres d'ouvrage on se rend compte de la difficulté même d'interagir entre eux parce qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler entre eux tout simplement ils remettent un prix et puis boum ils font et puis ils se débrouillent et donc quand François tout à l'heure parlait de BIM je pense que la démarche BIM en tant que telle je ne parle pas de l'aspect logiciel mais je parle vraiment de la démarche organisationnelle elle a du mal à passer parce que on se rend compte aujourd'hui on est dans une phase de prototypage du cadre de vie à quel point il est difficile même pour des équipes constituées même des équipes qui avaient au démarrage du projet et mis le souhait de suivre nos recommandations à un moment elles ne parlent pas le même langage et il y en a un qui est en phase APS quand l'autre est déjà en train de lui demander un détail en disant comment tu vas tes menuiseries quelle est la gueule de tes menuiseries ou est-ce qu'elle sera ta gaine de ventilation parce que moi j'ai besoin de me coller pour mettre mes meubles meublants et là on se rend compte qu'effectivement il y a un vrai décalage dans l'organisation mais je pense pour rétayer ce que disait Charles Henry c'est vraiment la question du lot second oeuvre c'est à dire qu'effectivement on est dans le clos et le couvert on est dans les fondations on est vraiment dans la structure et souvent dans les appels d'offres là de ce côté là on répond et on y va et on voit bien que toute cette partie là elle est abordée par les images mais on ne rentre pas dans les détails alors que justement pourquoi on a mis cette hypothèse là dès le départ d'associer les deux métiers ensemble c'est à dire je dirais la grande cognée et la petite cognée parce que c'est le charpentier avec le petit menuisier parce que c'est un peu ça historiquement c'est comme c'est un produit immobilier préfabriqué anticipé et bien on a dit on peut anticiper toute cette chaîne là dès le début donc effectivement sur le terme organisationnel les gens n'ont pas l'habitude de travailler ensemble mais alors pas du tout on dit on verra ça après on verra ça après et on voit bien que le après le après le après on repousse or c'est le produit final aussi donc ça c'est le premier point le deuxième point je pense qu'aussi en termes de formation les architectes et les designers n'ont pas l'habitude de travailler ensemble ils sont vraiment formés chacun de leur côté alors il faut pas dire ça parce qu'il y a des écoles là j'ai la chance d'être vacataire à l'école d'archi justement dans le studio de Pascal Gontier je sais que par exemple l'école d'archi travaille avec l'école de design de Nantes ils sont en train de monter des workshops Sylvain Gastet qui était l'architecte de Capable monte des workshops maintenant associés école d'archi école de designer donc ils commencent à anticiper et puis l'autre point c'est l'anticipation je dirais dans les cahiers des charges et dans les appels d'offres c'est à dire si on raisonne structure, façade effectivement ça correspond bien si on rentre dans le cadre de vie et je pense qu'avec la nouvelle loi élan où on parle d'accessibilité mais derrière l'accessibilité ça veut dire flexibilité des habitats ou des lieux de vie c'est à dire aujourd'hui à son logement demain à son bureau et vice versa etc donc à un moment donné il va falloir réanticiper justement cette dimension là oui on est confronté à tout ça alors et troisième point pour compléter encore tout ça parce qu'effectivement je pense qu'il y a l'autre souci qui apparaît c'est qu'aujourd'hui on n'a pas de produit intégré ou de produit industrialisé qui existe tout le monde connaît la cloison plaque au plâtre et c'est exactement comment elle fonctionne et à la rigueur dans le premier ils peuvent passer je dirais à l'encre dès le départ pour sortir leur cloison il n'y a pas de souci aujourd'hui on n'a pas de solution intégrée donc c'est aussi un des enjeux du plan c'est de mettre en place en amont avec les agenceurs intégrateurs mais aussi les concepteurs définir des standards on va dire et c'est un peu l'objet de notre prototypage pour pouvoir créer des catalogues et on parlait de BIM et là d'objets BIM en fait qui soient utilisables dès l'amont pour pouvoir commencer à créer à peu près les espaces de manière assez rapide donc en fait c'est une démarche de long terme c'est vraiment une démarche où on s'inscrit sur je pense entre le moment où on est en train de dessiner les premiers produits et le moment où on va sortir on va pouvoir commercialiser ça je pense que ça va prendre encore quelques années très honnêtement je pense que d'ici 5 ans on va voir quelque chose de beaucoup plus automatisé oui bonjour moi j'ai une question parce que tout cet appel à construire en bois c'est extrêmement passionnant mais il y a un des acteurs de l'acte de construire qu'on n'a pas évoqué qui est les entreprises et on sait qu'en France on a quand même un je ne sais pas comment on appelle ça un cheptel d'entreprise qui coule du béton qui est extrêmement puissant et ma question c'est est-ce que vous vous êtes tourné vers les entreprises du bois et est-ce que à part Matisse peut-être il y a suffisamment d'entreprises pour réaliser tous ces immeubles en bois qu'on a vu et qu'on imagine tous moi je vais vous faire une réponse parce que je ne travaille pas pour Matisse donc ça me me fait un souci et non non tout à fait je pense qu'aujourd'hui effectivement les entreprises ne sont pas nombreuses par contre les majors ont tous compris l'intérêt de la préfabrication et de travailler un matériel industrialisé et on a vu sur certains chantiers et certains promoteurs qui font la promotion du bois qui ont utilisé les entreprises générales du bâtiment donc des noms qu'on connaît tous et effectivement une fois que les compagnons ont goûté à un chantier en filière sèche où ils n'ont plus les bottes dans le béton où on est un peu plus précis où on a un plan qui tombe des produits qui arrivent et qui sont précisément découpés taillés et qu'il y a juste à boulonner et que les rotations de branches finalement c'est à peu près la même chose que de monter des murs en CLT à un seul coup on commence à leur parler de quelque chose qu'ils comprennent donc je pense qu'on aura certainement moins de mal à convaincre les compagnons du béton d'aller vers le bois qu'inversement ça c'est sûr encore faut-il qu'ils fassent bien leur fondation ça c'est le ou les noyaux béton là il faut effectivement garder une vraie compétence et là je pense qu'il y a une vraie aussi nécessité on parlait de tout à l'heure par rapport aux secondes oeuvres et en fait cette coordination je pense que c'est un métier aussi qu'ils apprennent pour eux c'est pas évident il y a un vrai savoir-faire à acquérir pour arriver à être le plus proche des cotes demandées pour pouvoir faire un montage propre sans retouche qui est l'objectif mais derrière aussi votre question vous parliez aussi à ce qu'il y a les entreprises et la taille des entreprises et le savoir-faire c'est quand même un des objectifs du plan c'est justement de faire monter en compétence des industriels et de les faire grossir en taille significative pour que justement ils puissent répondre à la demande donc c'est aussi valable pour les gens de la construction que pour les gens qui piloteront les lots cadres de vie et dont on parle qui sont les agenceurs intégrateurs qui est un métier qui existe très bien en Espagne qui existe en Allemagne qui existe en Italie qui existe en Grèce avec des très grosses boîtes en France on en a quelques-uns mais ils sont deux fois moins gros que ces autres pays donc ça veut dire qu'effectivement oui il y a le comment je vais dire les entreprises elles sont là mais quelque part aussi il faut qu'il y ait les maîtres d'ouvrage en face pour pouvoir recréer ce lien justement et faire monter en compétences les industriels j'avais une question sur l'aspect structurel sur les très grands auteurs sur comment sont comment sont faits les poteaux quel est l'essence est-ce que c'est l'inertie variable l'inertie constante comment comment tout ça ça tient alors non c'est le plus pour les poteaux le le l'outil qui existe et qui est le plus le plus adapté c'est 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 les poteaux en lamellé collé il y a certes aujourd'hui une limitation industrielle dans la dans la largeur dans la dimension maximale du 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 lamellé collé mais on s'est recollé du lamellé collé donc on peut on peut aller aussi loin qu'on veut à partir du moment où on prend les précautions nécessaires et dans le calcul et dans la fabrication donc grosso modo voilà on n'a pas de limitation on peut on peut arriver à faire des poteaux d'Igh de 80 par 80 comme on les fait en béton en bois je dis pas que ça se ça se fait facilement mais ça se fait il n'y a pas d'obstacle technique 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 et calculatoire à la fabrication de poteaux de grosse section et donc c'est du pain et la mélée collée en pain classique oui et puis c'est A ou Douglas voilà on a plusieurs alors après ça sera à la filière française de nous de nous aider dans le dans le dans le bois local mais 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 aujourd'hui bon ils arrivent effectivement plutôt plutôt des pays nordiques mais on a beaucoup d'essences qui sont compatibles et certifiées vous parlez le recollage permet aussi une écriture architecturale à partir du moment où on choisit les couleurs de colle et on prend en compte le fibre la fibre du bois donc là même chose je dirais que c'est finalement ce qui pourrait paraître un problème technique et finalement un atout architectural à partir du moment où il est travaillé et pensé en amont donc ça c'est effectivement cette collaboration entre le bureau d'études en amont et l'architecte peut engendrer des résultats assez sympathiques vous parliez tout à l'heure des majors on est en train de faire une expérience je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont fait c'est avec les macro-lots compte tenu que encore une fois hormis Matisse et certains les entreprises de bois n'ont pas une taille importante pour être mandataire dans un macro-lot c'est ce mariage avec des entreprises générales de taille moyenne et des entreprises régionales de bois qui me paraît intéressant parce que là la synthèse dans le macro-lots clos couverts avec la structure et autres là il y aura des pistes intéressantes à travailler et ça va changer peut-être les habitudes je pense que c'est assez nouveau oui tout à fait je pense que effectivement les opportunités sont nombreuses et on fait que découvrir et je pense que le concours PUCA a été une opportunité assez incroyable de voir émerger effectivement des partenariats auxquels je ne vous cache pas quand on les a vus arriver au départ on s'est dit ils vont pouvoir faire mais c'est vrai que ça a mis en place une dynamique et on voit apparaître et on se faisait la remarque pas plus tard que la semaine dernière lors d'un atelier structure avec de la et ce n'est pas une question de jeunisme mais de d'une certaine de jeunes ingénieurs qui arrivent dans les entreprises et dans les bureaux d'études formés au bois et qui forment effectivement ce vivier et là on voit apparaître des choses qui sont en train de changer aussi dans les structures des entreprises c'est à dire qui recrutent et qui sont en mesure de qui ont pris le challenge de mettre les ressources autour des projets et ça je pense que c'est aussi un signe très très pertinent et encourageant pour les entreprises mais là dessus il y a quelque chose à faire assez rapidement si on peut dire c'est que ces entreprises là ne sont pas habituées donc quand on lance ce genre de consultation autant en lots séparés on avait 10 offres par lots là ces macro-lots spécifiques sont très limités il y a 3-4 groupes qui peuvent faire ça en France voilà et donc ça il y a tout un travail à faire vis-à-vis des entreprises oui juste pour eux pour se resituer par rapport au cadre c'est vrai qu'on a lancé des immeubles de grande hauteur si on les avait lancé en béton je pense qu'il n'y aurait non plus pas énormément d'entreprises de béton qui auraient pu répondre donc c'est vrai que les majors se sont positionnés et ça c'est un signal fort les entreprises bois qui sont capables de faire elles ne sont pas nombreuses mais elles sont là il se trouve que l'entreprise Matisse en l'occurrence n'est pas dans les dans les projets qui vont être réalisés donc il y a quand même des entreprises qui savent faire les majors le fait qu'ils se placent c'est une je dirais c'est un bon signal après le marché aujourd'hui il n'est que de 5% à peine de la construction de la construction si on le double on sera à 10% ça laisse un peu de temps pour que la structure la filière se structure s'organise que la compétence se diffuse que les formations se mettent en place et que très rapidement et je pense qu'il y a beaucoup d'investissements qui se font dans ce sens les entreprises bois et les autres soient capables de construire en bois quand je dis les autres c'est à dire y compris l'ensemble des acteurs de la chaîne et ça je dirais ça se situe à tous les niveaux parce que vous faites partie des architectes qui savent construire en bois c'est pas le cas de tous les architectes c'est pas le on peut dire la même chose sur les métros d'ouvrage il y a énormément de maîtres d'ouvrage qui découvrent le bois donc il y a cette phase évidemment de formation qui va prendre du temps qui se met en place et je crois que c'est important de retenir c'est qu'on est vraiment dans une dynamique qui se développe avec un peu de temps devant nous et le temps en l'occurrence ça va être déjà les deux premières années qui sont devant nous où les premiers démonstrateurs vont sortir de terre avec aussi l'idée avec aussi l'idée d'un guide à l'attention des maîtres d'ouvrage qui est en cours de rédaction justement pour attirer et sensibiliser sur tous les sujets d'alotissement et qui ont essayé ces maîtres d'ouvrage qui pour certains sont néophytes dans la façon de lancer leur projet de réunir les acteurs architectes ingénieurs bureaux d'études spécialisés dès l'amont finalement et quand on regarde l'inflexion qui est donnée par certains aménageurs je pense à Épamarn qui cible et qui dans sa charte d'aménagement dit c'est 40% d'immeubles en structure bois qui devront être réalisés dans les projets que je choisis en 2018 en fait ils en sont à bien plus parce qu'il y a un effet de rattrapage pour la petite histoire le directeur général d'Épamarn est maintenant le président de Solidéo voilà donc on sait que sur les Jeux Olympiques il y a aussi et ça va entraîner donc il y a effectivement toute la question de la capacité de la filière derrière à répondre à cette attente c'est en créant le volume que l'on voilà je pense que effectivement il y a cette notion de visibilité aussi sur le marché qui permet aux entreprises de trouver les financements nécessaires à se développer et ainsi de suite je pense que c'est vraiment on est dans une spirale vertueuse et je voulais juste rajouter un point par rapport à ce que Marcel disait et le travail des équipes de François au sein de l'association et enfin et même de toutes les équipes de la Divebois est vraiment là aussi pour accompagner toutes les personnes qui sont attirées par le bois et qui auraient des questions et finalement qui pourraient se retourner vers je dirais ce guichet unique qui est à Divebois autour des questions de la construction bois qui sont nombreuses et là je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense qu'effectivement on pourrait y passer des heures mais je pense qu'il y a d'autres questions oui en fait la question que j'avais envie de poser c'était de savoir si le développement de cette filière et s'il est prévu de le calibrer en fonction des ressources forestières du territoire si c'est bien corrélé ou pas pour une exploitation durable de la forêt il y a quelques experts qui pourraient répondre mieux que moi dans la salle donc l'exercice est délicat ce que je peux dire c'est que si on parle de timing l'idée c'est déjà de construire en bois ça c'est un premier sujet donc c'est vrai que dans le cahier des charges d'adive bois on souhaiterait et on a fixé un seuil de 50% minimum de bois français les immeubles qui ont été présentés remplissent ce critère après là où la question nous mène à ce qui va se passer après la réponse moi je la détiens pas je veux bien donner le micro à clair cela étant on a un peu de temps pour organiser les choses il y a vraiment aujourd'hui une volonté de la filière de se mettre en ordre de marche pour répondre à un développement du marché et je dirais que ça c'est tout le challenge qui est devant nous mais pour ce type de projet on est obligé de passer par les challenges donc ils nous sont posés à nous y répondre Claire vous voulez dire un mot je dirais qu'aujourd'hui la question de la ressource elle est européenne et qu'il n'y a pas à ce jour de problématiques ce que disait Marcel c'est à dire l'important la priorité aujourd'hui c'est de construire bois pour tirer le marché pour utiliser plus tard effectivement et tirer la ressource française mais à ce jour la ressource existe elle est abondante elle se renouvelle elle est gérée elle est européenne et elle a un bilan carbone tout à fait satisfaisant donc de mon point de vue mais je ne suis pas seule à la voir comment dire on n'a pas de problème de ressources si vous posez effectivement la question de la ressource française et de la ressource locale c'est un vrai sujet qui est porté par Adivbois et c'est un sujet d'avenir voilà écoutez non seulement l'ADEME est à connaissance du projet mais globalement je disais au début que le projet est soutenu par quatre ministères donc évidemment on a les soutiens notamment de la DHUP l'ADEME a été partie prenante à l'origine nous suit après elle n'est pas directement en lien puisque l'ADEME s'intéresse bien entendu prioritairement aux questions d'énergie le lien existe ne serait-ce que par les contenus des désavantages thermiques qu'apporte le bois on est les immeubles en bois qui ont été présentés respecteront évidemment la réglementation plus c'est moins on était ce matin en lien avec BBCA donc toutes les questions thermiques sont évidemment posées et évoquées dès lors qu'on parle de la construction bois donc l'ADEME nous suit elle peut intervenir certaines fois dans des groupes de travail voilà ce que je peux vous dire après elle n'est pas spécialement au coeur de la problématique même si elle nous suit évidemment de près dans les derniers appels à projet avant-t-on la métropole 1 et 2 on parle souvent de recyclage des matériaux qu'en est-il du positionnement du bois du lamellé collé et du recyclage du bois collé justement dans un recyclage à 10 ans, 20 ans, 30 ans avec une réversibilité derrière votre question en réalité il y a deux niveaux de lecture tout à l'heure on parlait du produit immobilier bois on raisonnait structure on raisonnait cadre de vie moi je vais vous répondre au niveau du cadre de vie effectivement il y a trois appels à projet qu'Adivbois pilote qu'on appelle le macro-lot cadre de vie justement du second oeuvre à l'objet il y a un des projets qui justement travaille sur le gisement de la recyclabilité du bois donc qui est lié à des gisements d'ameublement donc c'est avec Val Delia et Écomobilier qui sont des gisements donc effectivement derrière ces partitions dites fonctionnelles qui permettent pour justement de l'adaptabilité de la flexibilité des lieux il y aura une offre produit justement sur cette recyclabilité donc ça veut dire là on est plutôt dans la deuxième main mais c'est la deuxième main qui peut devenir la troisième main quant aux autres projets qui vont travailler sur du matériau dit neuf d'extraction neuve c'est vu et anticipé justement pour que ça puisse être recyclé dans un deuxième temps voire transformé c'est à dire comment on peut faire la transformation c'est à dire que c'est toujours sur ces notions de micro-architecture et de partition fonctionnelle parce que c'est vraiment les deux sujets sur lesquels on peut anticiper cette dimension et également derrière la notion de recyclabilité pour que ça soit d'autant plus facile c'est pour ça qu'on revient toujours au macro-lot pour anticiper cette recyclabilité et d'avoir une vision globale du produit et non saucissonner le clos et le couvert puis les fluides puis les lots architecturaux puis les lots immobiliers comme on a gentiment envie de faire on saucisse non c'est justement de viser donc en ce qui concerne la structure je vais par répondre je leur donne la parole oui sur le sujet plutôt globalement sur le sujet ACV plutôt qu'une réponse à la question c'est plutôt vous donner de l'information l'aspect ACV valorisation du bois que ce soit en termes de carbone ou en termes de recyclage et aujourd'hui dans la future réglementation plus c'est moins pas ou peu valorisé à savoir que pour être performant en carbone sur le plus c'est moins on ne profite pas de la notion de stockage carbone du bois et donc ça pénalise le bois en quelque sorte même si on arrive quand même à avoir des bons scores l'information c'est que côté il y a effectivement un label qui s'appelle le label BBCA qui lui fait deux choses c'est à dire que on ne peut pas ignorer que le carbone stocké par le bois sera réémis un jour quoi qu'il arrive donc on ne peut pas dire que le bois a un bilan négatif en carbone puisque en fin de vie il recrachera bien quelque chose et donc par contre le label BBCA lui prend en compte cette notion de stockage qui avec une gestion raisonnée de la ressource avec éventuellement une valorisation énergétique du carbone du carbone rejeté au pire permet de construire quelque chose qui est du point de vue de l'analyse du cycle vie globale est beaucoup plus cohérent et plus et plus et plus intéressant vis-à-vis de 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 l'aspect environnemental du complet du sujet quoi donc les pistes qui sont données tant à la fois en termes de comptabilisation carbone que de réemploi que de que de cycle court et de réutilisation donnée par le BBCA sont des éléments qui permettent de valoriser objectivement cette qualité-là qui ne l'est pas pour l'instant dans le plus c'est moins mais qu'il voilà on espère qu'il le sera à terme écoutez merci pour pour vos interventions je crois que les questions ont été nombreuses et marquent l'intérêt tout au moins que nous arrêtent manifestons pour pour la thématique que vous portez puis encore bravo pour votre action qu'elle prenne bien racine dans le paysage français voilà merci à bientôt et merci aux organisateurs pour cette conférence et merci à tous